... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous, les titres du journal. Faire l'état des lieux des espèces vivant en voie de disparition et les mesures à prendre pour les protéger, c'est l'objectif de la Journée mondiale des espèces menacées. L'événement est célébré le 11 mai de chaque année. Ce 11 mai, l'Afrique et le monde commémore la disparition de Bob Malé. La stade du reggae a transformé un style issu de la musique populaire jamaïcaine en un mouvement majeur planétaire. Et puis le cancer du col de l'utérus touche chaque année près de 3000 femmes dans le monde. C'est une maladie silencieuse et virale. Seul le dépistage précoce permet d'être à l'abri du mal. Les scientifiques indiquent qu'entre 500 000 et 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, notamment au cours des prochaines décennies. Une chose qui n'a jamais eu lieu auparavant dans l'histoire de l'humanité. Ce phénomène ne peut et ne doit plus être ignoré. La Journée mondiale des espèces menacées a pour but de mettre en avant les missions nécessaires de conservation et de protection visant à ralentir la diminution du nombre d'espèces autour du globe. Dans le monde, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont en danger de disparition imminente. En 2019, une étude a démontré que sur plus de 117 000 espèces, environ 31 000 sont classées menacées. Parmi ces espèces, 41 % des amphibiens, 14 % des oiseaux et 25 % des mammifères sont menacées d'extinction au niveau mondial. Et au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème se trouvent les activités humaines. Il s'agit essentiellement de la destruction, de la presse des habitats liées à la construction des routes, des infrastructures sociocommunautaires, des infrastructures humaines en général. C'est également lié à la chasse, c'est-à-dire c'est-à-dire l'homme va chasser les animaux pour la consommation de la chair, mais également pour utiliser les organes de ces animaux à diverses fins. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu par exemple deux espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche. Nous avons perdu également la girafe. L'Union internationale pour la conservation de la nature regroupe les espèces menacées de disparition en trois catégories. La première catégorie regroupe les espèces vulnérables. Ce sont des espèces qui, en fonction de la taille de leur population et de leur distribution, risquent de devenir menacées. Ensuite, nous avons les espèces en danger. Et en troisième lieu, nous avons les espèces en danger critique d'extinction. La disparition des espèces a un impact sur l'existence de l'homme. L'édition 2020 de la Journée mondiale des espèces menacées se tient dans un contexte de COVID-19. La pandémie peut faire penser que l'espèce humaine pourrait bien être une des prochaines concernées. C'est le contact de plus en plus fréquent de l'homme dans les milieux sauvages. Et c'est le contact de l'homme avec les espèces sauvages qui accroît les risques que ces pathogènes puissent se transmettre à l'homme et lui créer des maladies. Pour éviter le pire, des actions urgentes doivent être menées. La conservation de la biodiversité, la protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen. Pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage, il est courant de voir à Cotonou des espèces menacées mises en vente, que ce soit les perroquets yuyous ou parfois même ce sont des pangolins. Donc, si nous voyons ce genre de choses, c'est informer les services forestiers pour que des mesures soient prises pour arrêter ce genre de commandant. La réalité est dure. Les scientifiques affirment que la prochaine extinction de masse ne saurait tarder. L'homme est donc appelé à protéger la vie et non pas l'endommager. Chaque année, le monde entier célèbre le 11 mai l'anniversaire de la mort de Bob Malé, décédé à l'âge de 36 ans, Robert Nesta Marlé, de son vrai nom, a conquis le cœur de plusieurs de par ses sonorités qui résonnent jusqu'à ce jour. Ce reportage vous en rappelle quelques-unes. Un voyage dans le temps, au début du reggae marlé, du ska et du rost. Teddy, c'est avec Rodrigue Bavagbeto et Rebecca Adagben. De 1976 à ce jour, c'est l'un des tubes qui ne cesse d'enivrer et de rappeler à la mémoire de tous son auteur, Robert Nesta Marlé, alias Bob Marlé. Un chanteur jamaïcain et auteur-compositeur resté durant toute sa carrière fidèle à la défense des idéaux qu'il s'est lui-même fixés, la paix, l'amour, la justice et l'égalité. Né le 6 février 1945 à Nine Mile en Jamaïque, Marlé a commencé sa carrière musicale professionnelle en 1963 après avoir formé Bob Marlé et les Wailers. Le groupe a sorti son premier album studio The Wailing Wailers en 1965 dans le single One Love, People Get Ready. La chanson était populaire dans le monde entier et a établi le groupe comme une figure montante du reggae. Les Wailers ont ensuite publié 11 autres albums studio commençant à se lancer en 1960 dans la construction de chansons rythmiques et au début des années 70 fusionnant le reggae avec le ska et le rock steady. Ce qui lui a valu la conversion de Marlé au rastafarisme, un mouvement social, culturel et spirituel qui s'est développé à partir de la Jamaïque dans les années 1930. Bob Marlé chantait l'amour, la rédemption, la libération des peuples africains. Sur scène, l'artiste était comme habité. Pendant ses concerts, le public dansait jusqu'à l'ivresse les professions de foi de cet homme aux allures christiques. Le groupe a tenu un succès international après la sortie en 1973 des albums Catch & Fire et Burn In, mais se dissout un an plus tard. Celui que ses fans surnomment le dieu des rastafaris sort alors en 1977 l'album Exodus. Le mélange des rythmes de blues, de soul et de rock britannique connaît un succès commercial et critique largement répandu. Malheureusement, son parcours n'a que peu duré car en 1977, il a été diagnostiqué avec un mélanome lentigineux à crâle d'un cancer de la peau qui va lui coûter la vie. Marlé décède des suites de la maladie le 11 mai 1981 à l'âge de 36 ans. Pour les fondus de reggae, les rastafaris, cette date fut un jour funeste. Le plus grand album à succès, Legends, est sorti en 1984 et est devenu l'album reggae le plus vendu de tous les temps. Il vendut plus de 100 millions de disques en moins d'une décennie. Chaque année, des célébrations ont lieu partout dans le monde avec des colorations vert-jaune-rouge, mais avec la COVID-19, c'est plutôt à un 11 mai 2020, aux couleurs de confinement, que l'on assistera plus tôt. Parlons maintenant du cancer du col de l'utérus qui fait partie des cancers gynécologiques. Il tue des millions de femmes chaque année et le béné n'y échappe pas. Cependant, notre pays a pris des mesures pour renforcer le système de protection sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire. Quelles sont les manifestations de la maladie et quels traitements permettent de venir à bout du mal? Olivier Aklako et Marianne Bosse-Médé nous éclairent. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus, de cellules, qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistré en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des deux tiers selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes femmes confondues enregistrées en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25 % selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le human papilloma virus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui au bout de 10 à 15 ans vont être appelées cancers. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passer un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opération de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut et ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit le âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les trois ans pour éviter toute complication. Le besoin vital, le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Dormi après une longue journée permet de récupérer aussi le manque de sommeil, n'est pas sans conséquences sur la santé. Quel est le temps de sommeil recommandé pour une bonne récupération ? Après des efforts, Emane Degla, espère en neurosciences, nous éclaire au micro de Stéphanie Degmemandora. Il n'y a rien qui ne demande pas de repos. Le sommeil permet à l'homme de se recharger après avoir pulsé dans la journée. Dieu a fait la nuit pour qu'on dorme. Il a mis une reconnaissance voyante qui permet de reconnaître la nuit dans notre cerveau. Je vois des gens qui font une heure de sieste, voire deux heures de sieste, quelquefois trois heures de sieste. C'est hyper dangereux et très gravissime pour leur santé, en ce sens que les dernières étudiants ont démontré que le sommeil de journée, au-delà de 22 minutes, impacte sur le cycle du sommeil de la nuit et donc perturbe la régénération de l'être humain pour pouvoir lui permettre d'être au frère octobre pour pouvoir aborder la journée qui va suivre. Et donc, le mieux, c'est de dormir minimum, maximum plutôt, 19 à 22 minutes dans la journée en tant que sieste pour faire des siestes. Mais ce n'est pas nécessairement de dormir, c'est un repos mental, physique et émotionnel. Et maintenant, la nuit, elle est faite pour dormir parce que le sommeil contient des cycles. Chaque cycle a un rôle et une fonction sur l'être humain. Chaque cycle due aux alentours de 90 minutes. C'est pour ça, le sommeil pour un adulte, c'est minimum 7 heures, maximum c'est 9 heures. Pour un adolescent, 8h30 à 9 heures. Et pour un bébé, c'est 13 heures à 16 heures au maximum. Alors, les conséquences du manque du sommeil sont énormes, énormissimes, parce que c'est à terme, c'est ça qui génère réellement les problèmes de santé. Vous êtes fatigué tout le temps. Et si vous travaillez et que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas terminer les tâches qu'on vous donne en thème professionnel. Et du coup, la dépression va prendre son cours. Et bienvenue, les problèmes de santé. Et si nous, on prend des cafés et tout ce qui va nous tenir debout pour ne pas dormir la nuit, nous allons contrebalancer l'horloge biologique. Et il y aura la division des cellules, ce qui va entraîner plus tard le cancer. Or du Bénin, les conséquences du coronavirus seront surtout visibles sur l'approvisionnement en cacao dans les prochains mois. Selon un consultant indépendant sur les marchés des matières premières agricoles, Jusqu'ici, l'offre de fèves n'a pas été vraiment affectée par le coronavirus. En effet, la campagne principale s'est notamment achevée en Côte d'Ivoire. C'est une bonne récolte et les négociants ne se pressent pas pour les achats en raison des stocks confortables. D'après l'ESPR, ce calme relatif pourrait être remis en cause durant la petite récolte en cours, voire sur le début de la saison prochaine, si les zones cacaoïes sont affectées par la maladie virale. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, devrait récolter pour la campagne 2019-2020 plus de 2 millions de tonnes de cacao. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.